Salut les amis, c'est Cosplayers ! Bon ben aujourd'hui écoutez, j'ai vu un petit post sur Facebook comme quoi il y avait moins 90% sur tous les Cultura de France, sur les soldes, deuxième des marques soldes divers. Donc écoutez, je vais voir dans mon Cultura, je vais faire deux Cultura même, pour voir ce qu'on trouve à moins 90%, s'il reste encore du jeu vidéo, du goodies, et puis on va voir ça tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 pour 3 euros je me suis fait plaisir et j'ai pas hésité à le prendre ce black sad alors ensuite deux petits jeux switch je me suis pris le street power football donc voyez là on a encore l'ancien étiquette moins 70% mais il est bien passé à moins 90% chez cultura le street power football qui était à 19 euros 99 ce qui nous fait du coup moins 18 euros à moins 90% j'ai donc payé 1 euro 99 voilà bon j'ai hésité à le prendre sur ps4 mais bon je me suis dit bon je vais plutôt le prendre sur switch un petit jeu de football comme ça freestyle ça peut être sympa en mode nomade aussi voilà le street power football écoutez à tester voir ce qu'il vaut ensuite on va passer à notre jeu switch il s'agit du iron 88 euros alors celui là je le connais pas du tout d'ailleurs voyez celui-là il était re blister c'est pas mister nintendo alors celui-là vraiment à tester 88 euros je le connaissais pas du tout j'ai trouvé le petit le la jaquette sympa alors ça c'est vraiment un jeu acheté à la jaquette à cela je le connais pas du tout mais j'ai bien aimé le style le style rétro comme ça pixelisé donc écoutez franchement cela je vraiment ça sera une découverte 88 euros 88 niveaux 88 minutes pour sauver le monde bon ça peut être peut-être sympa vraiment à tester celui-là 88 tir rose et cela je veux dire tout de suite à communité je les pays donc du coup il est à 39 euros 99 moins 90 pour cent ce qui nous fait 3 euros 99 pour ce petit jeu switch voilà donc cela je les pris aussi et ensuite on va passer aux jeux xbox one alors je me suis pris le double verre c8 donc voilà encore encore l'ancien stickers moins 70 mais je vais bien payer les bien eu à moins 60 moins 90 % pardon donc le jeu de simulation de rallye celui-là donc du coup vous le voyez il est à 59 euros 99 moins 90 pour ça ce qui nous fait 5 euros 99 pour un des derniers opus de la sourd série des wrc donc très bon août je me suis pris encore en jeu de course et le need for speed it à moins 70% toujours sur xbox one donc il était à 49 euros 99 qui nous fait 4 euros 99 en le passant à moins 90% bon need for speed it est je pense que tout le monde le connaît cet opus voilà donc cela je les prix sur one petit jeu de sport le nba 2k 21 voilà ah ben voyez écoutez là j'ai fait une petite boulette comme la dernière fois pour le pour le qu'on appelle ça pour le jeu mais que j'avais acheté quoi c'était moto gp 21 voilà j'ai fait encore une boulette j'ai pas à se voyer c'est vraiment trompeur ces boîtiers xbox série x et xbox one voyez ce que là celui là je n'ai pas la console je n'ai pas la série x bon je vais quand même le garder parce que la série x je pense que je l'achèterai dans le futur mais voyez je me suis planté je pensais qu'il était sur one bon franchement vous allez voir le prix le commentaire vous l'avez sûrement vu dans le live mais le ce nba 2k 21 il était à 9 euros 99 je l'ai payé 99 centimes voilà donc c'est vraiment donné mais bon actuellement je n'ai pas quand même pas la console donc je le garderai oui je me suis un peu précipité et j'ai pas vu qu'il était sur xbox one x mais bon c'est une console que j'achète que j'achèterai dans le futur donc je me le mets de côté ça c'est un jeu que je voulais me prendre aussi c'est le state of mind donc à moins 90% très content de le rentrer celui-là il est à 39 euros 99 comme vous pouvez le voir ce state of mind et je l'ai payé 3 euros 99 du quoi qui passait à moins 90% ensuite l'ancien jeu que je voulais aussi c'est le over ride mec city brawl donc c'est vraiment un jeu de baston avec des gros mécas donc dans des villes dans des franchement les décors sont sympas tous les tout décors est destructible on a on contrôle vraiment ces grands géants ces grands robots ces gros mécas et c'est un jeu voilà c'est un jeu de baston donc franchement celui-là l'over ride je continue de rentrer il est à 39 euros 99 ce petit over ride du coup 3 euros 99 est toujours à moins 90% over ride mec city brawl petit jeu que je rentre aussi sur xbox one c'est le cryola scouts voilà alors c'est un petit jeu qui peut paraître comme ça enfantin donc du coup c'est un jeu de trottinette mais là le ce jeu en fait sa réalité c'est un splatoon like parce qu'on pouvait le voir en fait il faut remplir les skate park de peinture et franchement il a l'air vraiment fun à faire donc c'est vraiment splatoon like sauf qu'on contrôle un personnage avec une trottinette donc il faut faire des tricks faut faire pas mal de grind de tricks et puis du coup vous le voyez du coup sur le décor on a de il faut remplir le skate park de notre couleur pour remporter les parties donc ça ça peut être très très sympa un petit splatoon like sur xbox one version trottinette dans les skate park ça franchement pour 3 euros 99 du coup ce qui est à 39 euros 3 99 le cryola scouts content de le rentrer sur la one là c'est pareil un petit jeu écoutez que je vais tester c'est le fort boyard nouvelle édition donc ça en famille ça peut être sympa aussi avec les enfants avec sa compagne avec des potes des soirées faire un petit fort boyard édité par microids 3 euros 99 et bien sûr donc 90% ça peut être vraiment pas mal du tout ensuite le trial rising gold édition ça aussi c'est pas mal alors celui-là je l'avais sur switch mais je me suis repris sur one 24 euros 99 franchement regardez ça c'est quand même c'est quand même donné c'est 24 euros 99 ça fait 2 euros 49 le jeu donc voilà très content de le rentrer ce trial rising édition gold édition pardon donc je pense que la gold édition on a tous les dlc inclus ensuite je rentre le battle chaser thq nordique alors est ce que c'est un diablo diablo like celui-là les amis dites le moi je le connais pas du tout il est à 19 euros 99 ce battle chaser franchement je sais pas je sais pas ce qui vaut donc 1 euros 99 à tester et pour terminer je rentre le mother gunship alors je pense que ça c'est un fps mais celui-là je le connais pas non plus mother gunship qui était à 29 99 que j'ai payé 2 euros 99 c'est ça voilà donc ça va être un petit fps sympa à tester donc voyez ça fait quand même une bonne pile de jeux vidéo c'est c'est quand même pas mal on a beaucoup de choses mais c'est pas fini vous allez voir donc vous l'avez vu je pense que c'est dans le live j'ai trouvé des lego super mario donc vous savez les petites pochettes lego super mario donc ces pochettes étaient à 3 euros 99 donc c'est quand même pas donné ces petites pochettes à 4 euros et ça passait à moins 90% ce qui nous fait 40 centimes la pochette donc écoutez franchement il y avait le petit présentoir donc il y avait deux présentoirs moi j'ai pris un présentoir avec les pochettes à l'intérieur voilà et puis je peux vous dire que le temps que je refasse un tour parce que je voulais voir aussi d'autres choses pour ma compagne dans le rayon atelier créatif le temps que je retourne au rayon où il y avait les lego et tout il y avait une dame qui avait pareil qui avait la boîte en main aussi la deuxième boîte qui restait donc ça ça valait vraiment le coup donc au total pour les lego je suis en train de rechercher sur la facture les lego j'en ai eu pour 6 euros 78 voilà 6 euros 78 le présentoir et toutes les petites pochettes lego voilà donc franchement écoutez regardez voilà comment ça se présente cette petite pochette lego on a plein de petits personnages à collectionner c'est la série numéro 2 il y en a 10 à collectionner voilà moi j'ai pris une vingtaine de pochettes mais moi j'aime bien franchement d'avoir la petite plv là super mario lego super mario c'est sympa je trouve donc quand je suis passé en caisse j'ai demandé à la vendeur si je pouvais prendre le carton je pensais qu'elle allait mettre toutes les pochettes à part et elle allait reprendre le petit carton elle m'a dit non non il n'y a pas de soucis monsieur on vous l'offre il n'y a pas de problème vous voyez ça fait une petite plv sympa petit présentoir lego mario ça c'est pareil pour décorer des étagères c'est sympa voilà du coup les amis pour cette rentrée deuxième des marques solde d'hiver c'était Ghostplayer moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao tout le monde ce c'est parti c'est parti c'est parti